Seigneur notre Dieu, tu es celui qui sait faire arrêter la course du soleil alors que l'heure tourne, alors que nous pensons à l'Assemblée Générale, qu'il y a du stress, etc. Nous te demandons, Seigneur, suspends le temps pour que nous puissions entendre ta parole. Calme nos vies, Seigneur. Calme nos vies pour que nous puissions te recevoir. Au plus profond de notre être. Amen. Sœurs et frères, je vous propose un texte tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Toujours dans notre cycle, on a commencé la semaine dernière avec la rencontre de Jésus avec Bartimère, le fils de Timère. Aujourd'hui, on va entendre Jésus qui rencontre Zachée. Jésus, il entre dans la ville de Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, d'une part, il y a beaucoup de monde et d'autre part, Zachée est petit. Alors, Zachée court. Il court devant. Il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors, Zachée, descends vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors, Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Vous la connaissez cette histoire et quand on a eu le culte qui était préparé et animé entièrement par les adolescents au mois de novembre de l'année dernière, le 13 novembre de l'année dernière, on a même chanté un chant qui disait, « Zachée est petit, tout petit, petit de taille, rien de péché, il est monté sur le sycomore, il voulait voir Jésus ». Vous vous en souvenez ? On avait dansé dans le temple, c'était beau. Zachée est petit, tout petit, il est plein de péché, il est monté sur le sycomore, il voulait voir Jésus. Jésus va dans Jéricho et Zachée entend que cet homme arrive dans la ville de Jéricho, dans sa ville. Il est là. C'est une guest star qui arrive. Imaginez un grand homme, je ne sais pas quelle image vous avez avec un grand homme, ou une grande femme, quelqu'un d'important, qui arrive dans votre ville. Il y a quelques mois, pour ne pas dire années, il y avait le Tour de France qui était ici à Mont-la-Jolie. Et les gens se préparaient. Il va y avoir des personnes qu'on va voir à la télévision ensuite. Peut-être que je n'y connais pas grand-chose en cyclisme, mais j'ai envie d'y aller. Et j'essaye de trouver la meilleure place. Oh, il y a de la foule ! J'approche du pont de Limay, oh, il y a de la foule, je n'arrive pas. Où est-ce que je vais trouver la meilleure place ? J'ai presque, je regarde vers la collégiale, je me dis peut-être que je vais monter sur la collégiale. J'aurai une super vue. Non, je vais être trop loin, je vais être trop loin. Je ne vais pas bien voir. Je vais voir le peloton, mais je ne vais pas bien voir. Et Zachée, il a cette excitation-là. Dans la prière juste avant, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de suspendre l'envol du temps. Là, Zachée, il n'est pas dans la suspension du temps. Il est dans l'excitation. Et il est dans une telle excitation qu'il court. Il voit bien Jésus qui arrive. Et il dit, vite, 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 il ne faut pas que je manque cette occasion. Il ne faut pas que je manque cette occasion. C'est aujourd'hui que Jésus vient dans ta ville. C'est aujourd'hui que Jésus vient dans ta ville. Est-ce que tu es prêt, comme Zachée, à courir ? Non pas à prendre les jambes à ton cou pour fuir loin de ta ville. Comme lorsque Dieu décide de punir une ville. Est-ce que tu es prêt à prendre tes jambes à ton cou pour suivre Jésus, pour voir Jésus, pour essayer de le saisir, l'apercevoir ? Lui, il ne va pas te reconnaître Jésus. Il ne va pas t'interpeller. Il va frayer son chemin. Mais tu auras eu la joie de le voir. Est-ce que tu es prêt à faire comme Zachée, à dire, ok, même s'il ne me regarde pas, même s'il ne me voit pas, même s'il ne me connaît pas ? Là, c'est le moment. C'est le moment d'aller à la rencontre de celui dont on parle tant. De celui dont le dernier des prophètes, Jean, dit le baptiseur, parlait, annonçait. Vous savez, au début de l'évangile, selon Luc, Jean le baptiseur commence son ministère. Il commence à annoncer à tous que le royaume de Dieu se fait proche. Il leur dit, allez, convertissez-vous. Le royaume de Dieu est là, maintenant. C'est maintenant qu'il faut vous convertir, disait Jean le baptiseur. Et donc, il y a des personnes qui viennent voir Jean, Jean le baptiste, Jean le baptiseur. Il y en a parmi ces personnes-là qui sont des collecteurs d'impôts. Je prends dans l'évangile selon Luc, toujours, mais au chapitre 3, je ne vous ai pas mis le texte, donc je vais vous le lire. Des employés des impôts viennent pour que Jean les baptise. Il demande à Jean, ces employés des impôts, maître, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maître, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'a pas une tête de maître, Jean le baptiseur. Il est mal habillé, il ne mange pas des choses qui nous paraissent très saines. Peut-être que si aujourd'hui, en 2023, on dirait au contraire, les insectes, c'est très très sain, c'est bon pour la santé. Mais à l'époque, ça ne semble pas très très sain. Et ils disent, maître, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Jean leur dit, vous savez qu'on doit payer pour l'impôt, ceux qu'on doit payer pour l'impôt, n'en demandez pas plus. Des collecteurs d'impôts étaient venus voir Jean le baptiseur et avaient entendu cette parole. Vous savez ce qu'on doit demander pour les impôts, n'en demandez pas plus. Ne cherchez pas à tirer parti de votre fonction de collecteur d'impôts pour vous enrichir, pour spolier les personnes qui sont face à vous et qui doivent payer. Ça, c'était au début, au ministère de Jean le baptiseur, de Jean Baptiste. Et parmi les collecteurs d'impôts, ça circulait. On a entendu ça. On a entendu ce prophète, cet homme de Dieu, il vient d'être arrêté, il a été décapité, mais on l'a entendu nous dire ça. Ça nous a interpellés. Mais entre le fait que les employés, les collecteurs d'impôts, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de discuter, de murmurer les uns aux autres, près de la machine à café, et le fait que ça passe à la hiérarchie, et bien des fois, il y a du temps. Jésus arrive à Jéricho. Et à Jéricho se trouve non pas n'importe quel collecteur d'impôts, n'importe quel sous-fifre du trésor public, mais là on a le chef des collecteurs des impôts. Et c'est vraiment le chef, même s'il est tout petit. Et il a entendu parler de Jésus. Il a entendu les employés, les autres collecteurs d'impôts, parler de Jésus. Parce que Jean le baptiseur, il avait donné cette information de ne demander pas plus, mais il avait aussi donné comme information, il vient après moi celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il avait annoncé Jésus. Et donc, les collecteurs d'impôts ont, par leur murmure, par ce qu'ils ont évoqué à la machine à café, ils ont pu dire, faire remonter jusqu'au chef des collecteurs d'impôts, jusqu'à Zaché, cette information que Jésus vient, et que le royaume de Dieu est tout proche. Et que, eux, en tant que collecteurs d'impôts, il y a un changement radical à avoir. Ne pas s'enrichir sur le dos de ceux auprès de qui on collecte des impôts. Zaché, il court. Il veut absolument voir Jésus. Il veut se faire son opinion. À quoi il ressemble, ce mec-là ? Est-ce qu'il est petit, et que c'est un chef ? Ou est-ce que c'est juste un petit gars comme ça ? C'est qui ? C'est qui, vraiment, ce Jésus ? Je veux le voir. Et il court, il court, il court. Et il arrive sur ce sycomore, il monte sur le sycomore. Et là, Jésus le regarde. Je dois venir chez toi aujourd'hui. Je ne suis pas simplement venu dans ta ville, te dit Jésus. Je ne suis pas juste venu à Mante-la-Jolie aujourd'hui. T'as couru jusqu'au temple ce matin. Il y avait le changement d'heure. Il y avait le changement d'heure dans le monde, en France. On passe à l'heure d'été. C'est ça, c'est l'heure d'été. Mais il y avait aussi le changement d'heure de culte au temple de Mante. Double changement d'heure. On casse la routine, là. Et t'as couru jusqu'au temple. Parce que tu ne voulais pas arriver en retard. Parce que tu voulais recevoir, voir, apercevoir, Jésus. Et Jésus te dit, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. J'ai besoin de venir chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à m'accueillir, moi, le Seigneur ? Alors, vous voyez, là, j'ai dit Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand Jésus va chez Achée, qu'il invite Jésus chez lui, la première parole qu'il va lui dire, ça va être Seigneur. Il va appeler Jésus, cet homme-là, dont les employés des impôts parlaient, il va l'appeler Seigneur. Il va le reconnaître comme Seigneur. Et Seigneur, c'est plus que chef des impôts. C'est plus que président de la République. Seigneur, c'est la manière dont on appelait Dieu et dont on appelle Dieu. Curios. Seigneur. Je te reconnais comme Seigneur. Et alors, d'un seul coup, ça chamboule en Achée. Ce n'est pas juste une parole, comme tout à l'heure, on a confessé la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et on le redit dimanche après dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Et ainsi de suite. Quand il dit Seigneur, d'un seul coup, il y a une révélation de tout en lui. Est-ce que les collecteurs d'impôts disaient, je vais arrêter avec mon joke, mais allez, je vous le fais une dernière fois, à la machine à café ? Eh bien, là, d'un seul coup, Zachée le comprend. Si j'ai volé quelqu'un, si j'ai pris plus que de raisons. Et le si, il est réel. Il est incarné. Ce n'est pas une éventualité. Zachée, il connaît bien sa vie. Et face à Dieu, Dieu connaît bien ta vie. Tu ne peux que lui dire, OK, je sais devant ta face, Seigneur, je suis pécheur. Je sais humblement devant ta face, je reconnais humblement devant ta face que j'ai mal agi. Le psaume 19 me dit, j'ai hâte de suivre tes commandements, de suivre tes règles, parce qu'ils vivent, ceux qui suivent tes règles. Ils vivent. Mais humblement devant Dieu. On ne peut que dire, je n'ai pas suivi tes règles et je n'ai même pas aimé tes règles, tes commandements. J'ai cherché sans cesse, dans mon comportement, à trouver une manière de passer un peu à côté. Tu me dis d'aimer mon prochain comme moi-même. Qu'est-ce que c'est dur. Est-ce que je peux juste aimer ceux qui m'aiment bien, s'il te plaît, Seigneur ? Bon, est-ce que je peux aimer juste mon épouse, déjà, Seigneur, s'il te plaît ? À partir du moment où Zachée appelle Jésus Seigneur, à partir du moment où Jésus est arrivé chez lui et qu'il l'a appelé Seigneur, et que ça a, d'un seul coup, impacté sa vie, alors Jésus peut lui dire, le salut est entré dans cette maison. Vous allez me dire, mais non, mais Jésus, il rentre déjà dans les maisons. Et le salut, il vient déjà dans les maisons. Arnaud, qu'est-ce que tu racontes ? La grâce ! La grâce de Dieu ! Grâce avant toute chose. T'as raison, je vais bientôt finir. Je vous donne juste un petit passage. On ne va pas tout lire, du coup. Est-ce que tu veux bien prendre l'autre passage qui est dans Luc ? Chapitre 7. Un pharisien. Il s'appelle Simon. Invite Jésus à manger avec lui. Jésus, il entre dans la maison de Simon, le pharisien, et il se met à table. Et à ce moment-là, il y a une femme qui arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien et cette femme, cette prostituée, elle vient avec un très beau vase plein de parfums et elle se place vers Jésus à ses pieds et elle se met à pleurer et elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes et ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et elle embrasse les pieds de Jésus et elle prend son vase de parfum et elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. Le pharisien Simon, qui voit cela, qui a invité Jésus, qui a fait tous les honneurs pour inviter le Christ, il dit, il dit, mais cet homme, il n'est sûrement pas un prophète. La femme qui le touche, elle est une prostituée et il ne sait pas s'il est un prophète, il saurait qu'elle est une prostituée et qu'il ne faut surtout pas qu'elle le touche. Il le pense. Et Jésus dit à Simon, dit aux pharisiens, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien répond, parle maître. Jésus dit, quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes, l'un des deux lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50. Ils ne peuvent pas rembourser. Celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus ? Et Simon répond, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Et Jésus lui dit, tu as bien parlé, tu as raison. Et là, Jésus se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entrant dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum jusque sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose, ces nombreux péchés à elle sont tous pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui mangent avec lui, avec Jésus, se mettent à penser qui est cet homme. Il ose même pardonner les péchés, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Vous voyez, sœurs et frères, Simon, le pharisien, le bon religieux qui suit scrupuleusement toutes les règles, qui connaît sa Bible par cœur, la Torah, le Tanakh, par cœur. Il invite Jésus chez lui. Il a Jésus chez lui, exactement comme Zachée a Jésus chez lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans ma lecture, mais Simon, il appelle Jésus maître. Et il ne l'appelle pas Seigneur. Il l'appelle juste rabi, maître. Tu es une autorité parce que tu as un enseignement particulier à donner. mais je ne te reconnais pas fondamentalement comme Dieu. Ça, c'est la première étape. Zachée, il a appelé Jésus Seigneur. Et puis, la deuxième étape, est-ce que ce que Jésus dit, ça a un impact sur Simon ? Pas vraiment. Il se dit, oh là là, il n'est pas prophète, il ne voit pas trop ce qui se passe. et puis il est pécheresse et puis il est dans la condamnation dans le jugement. Alors que Zachée, lorsqu'il dit Seigneur, d'un seul coup, tout sort et il décide de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et il décide de remettre aux autres, il reconnaît son péché et il décide de vivre comme quelqu'un qui naît de nouveau. Il change fondamentalement sa vie. chez Simon, qui est-ce qui est sauvé ? Eh bien, c'est la femme, cette pécheresse qui a répandu son parfum sur les pieds du Seigneur. Chez Zachée, qui est-ce qui est sauvé ? Eh bien, c'est toute la maison de Zachée parce que Zachée, lui aussi, est enfant d'Abraham que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage